Chers amis internautes, bonjour ! Je suis heureux de vous retrouver pour aborder avec vous un autre sujet, une thématique de la foi chrétienne, particulièrement la fête de la Pentecôte qui clôture le temps de Pâques. Cette fête qui célèbre en Église la venue de l'Esprit-Saint sur les chrétiens, en rappel à la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres, pour beaucoup pose question. Quelle est la signification de cette fête qui célèbre la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres, sur les croyants ? Alors, il est important peut-être de récapituler un petit peu, j'allais dire, les différents aspects de cette fête, à commencer par cette parole que Jésus va évoquer avec ses disciples en leur disant, pour le moment, vous n'avez pas la force de porter toutes les choses que je vous ai dites. Donc, un premier aspect par rapport à la venue de l'Esprit-Saint, c'est d'accueillir cette force de Dieu, cette capacité à comprendre ce qui s'est passé, à pouvoir le digérer, à pouvoir l'interpréter pour le transmettre. Donc, on sent bien que la fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint, est une chose très importante pour l'Église naissante et pour la suite de l'histoire de l'Église. À savoir que les chrétiens pourront accueillir la vie de Dieu à travers l'Esprit-Saint dans toutes ses dimensions, que ce soit par rapport à la prière, c'est-à-dire cette capacité à vivre une relation intime avec Dieu, que ce soit à travers la mission, c'est-à-dire poursuivre l'œuvre de Dieu en ce monde, cette œuvre que Jésus nous a révélée en venant dans ce monde pour sauver le monde, c'est-à-dire le libérer de toutes les ténèbres. Donc, la fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint, on pourrait le définir de la façon la plus simple et la plus profonde, en disant que c'est en fait accueillir toute la façon d'être de Dieu dans toute sa globalité. Alors, quelle est cette façon d'être, cette manière d'être de Dieu ? Sinon, celle que le Christ Jésus nous révèle, puisque pour nous, chrétiens, seul le Christ Jésus peut nous montrer qui est Dieu. Et on se souvient de cette parole de Jésus à Philippe, « Qui m'a vu, a vu le Père ». Ou cette autre parole de Jésus dans l'Évangile, quand il dit « Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi ». Donc, le Christ Jésus est ce passage obligé, et on comprend aussi ces événements de la mort, de la résurrection, de la montée de Jésus au ciel, pour finalement se clôturer en ce temps de Pâques, avec la descente de l'Esprit-Saint, pour donner, comme le rappelait l'apôtre Paul, avec les sept dents de l'Esprit-Saint, pour ne citer que le don de la sagesse, le don aussi de l'interprétation des Écritures, c'est aussi le don de la confiance. Et il nous faut avoir cette force d'amour pour reconnaître en Dieu celui qui se rend très proche de nous. Et ça, c'est un autre aspect de la foi chrétienne, c'est que Dieu a une façon d'être, de s'approcher de l'humanité, de se rendre proche, puisque nous croyons en un Dieu incarné. Nous ne croyons pas en un Dieu qui serait une idée, qui serait simplement une chose, mais quelqu'un, une personne. Il est venu dans la personne du Christ, il s'est incarné, c'est-à-dire il est venu nous rejoindre au plus profond de notre humanité, c'est tout le mystère de la foi chrétienne. Et en venant en ce monde, en Jésus-Christ, Dieu veut nous montrer toute sa façon d'être. Et il l'avait déjà annoncé avant la venue du Christ, puisqu'on trouve déjà dans les textes de l'Ancien Testament, entre autres, quand Dieu dit que Dieu ne regarde pas les apparences. C'est ce qui est dit, en substance, Dieu ne regarde pas les apparences parce qu'il regarde d'abord le fond des cœurs. Et c'est pour nous un appel, nous aussi, à ne pas regarder les apparences, à regarder ce qui est dans le fond de chaque cœur. Et recevoir l'Esprit Saint, accueillir cette façon d'être de Dieu, c'est peut-être aussi, peut-être nous réajuster à travers notre vie humaine, en nous conformant à la vie de Dieu. Et là encore, c'est le Christ qui nous révèle comment nous comporter au quotidien pour ressembler à Dieu et pour ne pas défigurer l'image, cette image de Dieu en nous, et cette ressemblance. Alors, la fête de la Pentecôte nous invite non seulement à accueillir l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette façon d'être de Dieu, mais en même temps à mettre en œuvre tous ces dons qu'il nous fait. Alors, je souhaite à chacune, chacun de découvrir, de redécouvrir que dans la façon d'être de Dieu, il y a certainement pour nous un appel à la conversion, un changement du regard, un changement du cœur, parce que Dieu regarde avec des yeux miséricordieux. Il ne juge pas selon les apparences. Il est infiniment patient avec chacune, chacun d'entre nous, à nous aussi de mettre en œuvre cette faculté, cette capacité à être patient, parce que c'est aussi à travers une patience avec les autres, pour les autres, que nous serons patients avec nous-mêmes. Et puis je terminerai en disant que la venue de l'Esprit Saint sur chacune, chacun d'entre nous, c'est aussi pour nous rendre saints comme Dieu est saint, c'est-à-dire la sainteté que nous accueillons, c'est essayer de relever dans notre humanité, élever dans notre humanité, ce qui parfois est abaissé. Lorsque la dignité de l'homme se perd, il nous faut retrouver pleinement cette dignité de l'être humain. Et on voit combien aujourd'hui à travers le monde, la dignité de l'homme est bafouée, parce qu'on ne considère pas l'être humain comme une créature de Dieu, comme son semblable, son égal, mais on le considère comme une chose. Alors l'Esprit Saint nous remet peut-être aussi sur le chemin d'une reconstruction totale de la dignité humaine. C'est ce que je souhaite à chacune, à chacun et à toute l'humanité.